Bonjour, shalom, 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 chers amis internautes de la chaîne de la brigade anti-sorciers, la chaîne sur le YouTube. Notre ministère, qu'on suit à évangéliser, c'est-à-dire répondre à leur suprême, c'est-à-dire le ministère évangélique, consiste basé sur les cinq écritures, selon Matthieu 28, verset 19, « Aller et faire des nations, les disciples, un Jean-Paul est la sévite, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les Sœurs du Diable. » Aujourd'hui, nous sommes à cette date de samedi, 2 août, en tant qu'Église, c'est-à-dire qu'en tant qu'Église croyant, parce que l'Église est l'ensemble du corps de Christ, c'est tous ceux qui ont crié en Jésus. Là, nous jouons l'horreur de cléreur, selon la parole de Dieu qui dit, « Vous êtes la lumière du monde, et si votre lumière devient ténèbre, comment sera grand-cénèbre ? » Regardez un peu ce que Jésus dit, et Jésus nous dit que nous avons la clé du royaume. Tout ce que nous lions sera lié, comme vous prenez Matthieu 16, verset 19. Il y a un problème au niveau de l'Afrique. Vous savez, nous sommes églises africaines, vous avez une église représentée sur le sol africain, parce que l'Église n'est pas sous bas des bâtiments, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus-Christ qui font l'Église. Ça n'a rien à voir avec une confession religieuse. C'est une question d'Église. Et si nous ne faisons rien par rapport à quelque chose, je vais parler d'Ébola. Il y a une fièvre qu'on appelle Ébola. Depuis hier, dans les médias, le MES nous amons qu'elle est restée incapable face à ce fléau. Et depuis un certain temps, ça fait pratiquement six mois, cette fièvre est en train de dissimer les gens autour de nous, tel que le Libéria, d'abord la Guinée, après ça, c'est devenu la Sierra Leone, après la Sierra Leone, tout récemment, dans ces deux jours, le Nigeria. Je suis Ivoirien, au fait, homme de Dieu Ivoirien, mais ce problème m'inquiète et je refais des cinq sujets de prière. Je demande à tous les hommes de Dieu de nous mettre ensemble en fait de prier. Si l'homme, les êtres humains, sont incapables de résoudre ce problème, c'est normal parce qu'ils sont inhumidés. Mais c'est à nous, les hommes de Dieu, c'est nous qui avons la solution d'Ébola. Pourquoi ? Parce que la Biblique, c'est nous, c'est à nous. Tout ce que nous allons lier, Sivan, sera lié. C'est vrai que ce n'est pas encore pénétré le sol africain-ivoirien. Mais depuis, nous avons commencé à prier pour barricader la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas que cette fièvre entre au niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez un peu la manifestation de cette maladie. Un, c'est une maladie incurable. Elle tue en moins de semaines. Elle peut tuer la personne. Et quand la personne meurt, on n'enterre pas, on n'enterre pas, on brûle le corps. C'est tellement sérieux. Et la contagion, c'est au droit de la salive, puis de la sueur. C'est plus dangereux que le sida. C'est vraiment, l'heure est sérieux. Et je vous demande, en tant qu'église ivoirienne, en tant qu'église au niveau de l'Afrique, et même le monde entier doit soutenir l'Afrique dans ce combat. Nous devons nous lever. Il doit y avoir des journées, il doit y avoir des journées, des moments de prière dans nos églises, dans nos églises, dans les différents lieux de culte, pour que nous puissions implorer le bon Dieu pour ne pas que cette fièvre-là puisse détruire. En espace, déjà six mois, il y a déjà pratiquement 1300 quelques morts. Hier, je crois, les gens étaient en Guinée, ils sont allés siéger, les hommes d'État, l'OMS, l'ONU, ne peuvent rien contre ça. Ce soir que j'appelle l'église. C'est à nous de nous lever. Nous devons nous lever. En fait de pouvoir organiser des grandes rencontres de prière dans nos églises, dans nos associations de pasteurs, c'est plus important que tout. Parce que nous sommes là afin d'apporter la vie autour de nous. La mort en train de venir à grands pas sur le continent africain et la mort en train de décimer les gens qu'on appelle Ebola. Et même les sorciers achètent des maladies. C'est vrai que c'est pas en Côte d'Ivoire. Il peut même en acheter un voyant. Comme le quart des 7 personnes qui ont vécu à Fresco, dans un village où une jeune fille a donné un sida à 60 personnes. Et nous avons prié après, les 60 personnes étaient guéries. Frères, l'heure est sérieuse. L'église de Côte d'Ivoire, l'Etoile, au lieu des faits des rencontres, des associations, je préfère que vous l'avez maintenant, s'il vous plaît, et que nous dans chaque église, dans chaque maison, que nous organisons des moments de jeûne et de prière. Parce que je vous assure, si nous ne faisons pas ça, nous donnerons raison à Satan. Nous devons communiquer la vie autour de nous. Ebola, c'est possible. Nous pouvons éradiquer, vaincre cette fière. Il y a le nom de Jésus-Christ qui peut nous aider, n'est-ce pas, avec ce problème. Et nous avons la solution, c'est l'église. Shalom. Que Dieu bénisse.